bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore une fois dix jours avec il y a pas mal de produits que je teste pas mal produits que je garde pas mal de produits que je voudrais un petit peu essayer sur le long terme je propose une petite réaction en gardant le produit au moins pendant dix jours pour vous dire un petit peu ce que j'en pense aujourd'hui on parlera de ce produit là que je vous ai présenté la fois sur GSG review qui était dans les dix produits aliexpress que j'avais acheté acheté en chine parce que je trouvais c'est vraiment le concept à dire génial mais bon c'est une batterie de 10 mille mAh ok on est d'accord là il ya la recharge mac safe c'est à dire que tu peux mettre directement derrière ton téléphone ton iphone ou ton n'importe quel autre téléphone avec recharge sans fil et une cote mic safe on a vu que ça fonctionnait également avec mon samsung d'ailleurs là ce que j'appelle moi je suis en asie j'ai toujours deux téléphones un samsung et mon iphone voyez quand vous mettez comme ça mais pour le clip directement derrière même si c'est un samsung voyez ça recharge plutôt bien chose que j'avais bien aimé que ce chargeur quand j'ai vu c'est un la capacité de 10 mille mAh c'est pas mal mais surtout c'est les tous les bras les prises usb avec l'affichage lcd qui t'a indiqué un petit peu le niveau de charge de batterie voilà 94% on est pas mal mais surtout les câbles qui sont intégrés derrière on a bien un lighting pour les anciens iphone c'est les nouveaux ont plus mais également pour les airpods ou éventuellement ma petite souris ma petite souris pour mon macbook ou qu'est-ce qu'on a d'autre les airpods aussi qui sont toujours en lighting on a une prise en usb type c'est là c'est pas mal et une prise usb ce qui permet de pouvoir alimenter un peu tout ou éventuellement de recharger la batterie directement si on a un chargeur avec une prise usb donc le produit il est quand même plutôt pratique et j'aurais du mal à lui trouver des points négatifs en fait à celui là puisque c'est vraiment le produit quasiment idéal tout en un j'ai pas mal de batterie notamment on parlera de la batterie que tech que j'aime bien garder avec moi qui est beaucoup plus puissante beaucoup plus tout mais il n'y a pas de câble donc toujours avoir la batterie que les câbles au bout là tu as vraiment tout ça veut dire que quand j'ai besoin de mettre un petit coup soit le téléphone j'ai dans ma poche dans ma sacoche je mets la batterie derrière et là ça recharge automatiquement dans ce cas pour moi pas de souci plutôt pas mal et puis ça permet d'avoir un truc qui s'est mis en charge d'avoir quelque chose qui est quand même plutôt transparent soit éventuellement de pour le mettre comme ça et de recharger avec le cap la recherche en fils c'est bien mais ça charge que dalle les gens 5 ou 10 watts c'est vraiment la misère aussi iphone c'est la visière après tu peux brancher qu'un cap ça ira un peu plus vite c'est très très pratique puisque par exemple moi quand je l'avais que moi donc quand j'ai plus de batterie par exemple pour ma caméra un insta360 avec laquelle je vous filme tant on parlera parce que c'est devenu ma caméra préférée en termes de polyvalence bah je peux la recharger directement envoyé en usb type c je peux recharger mon iphone et je peux recharger la batterie il ya des prises usb il ya des prises usb type c il ya des prises il ya même une prise micro usb voyez derrière comme quoi si vous avez qu'une prise micro usb par exemple pour les casques boss sont toujours avec des crasses micro usb tu peux brancher directement dessus pour pouvoir recharger la batterie ou utiliser le même câble c'est plutôt bien vu c'est vraiment un de mes produits préférés que j'ai tout le temps avec moi dans ma sacoche la dix mille est bien mais j'ai pas toujours besoin d'autant de puissance l'autre la l'autre dix mille elle fait beaucoup plus de puissance de charge chargée jusqu'à 60 ou 80 watts et on peut recharger à 90 watts j'ai pas besoin de ça moi j'ai besoin d'urgence de pouvoir recharger mon téléphone ou ma caméra ou mes écouteurs par exemple si juste avant je vous ai présenté les bas et usb là j'ai besoin par exemple de recharger le boîtier je peux les plonger directement dessus donc pour moi c'est déjà c'est un mot de l'oeuvre donc c'est un produit que j'ai gardé je vais commencer par les produits que j'ai gardé et après en fonction des produits que je vous faire en review il ya certains que je garderai que j'essaierai de garder un peu en review et de vous faire un retour comme ça un peu sur le long terme ça si vous avez question des remarques ou des suggestions vous pouvez les mettre dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéos tu mets un pouce en l'air si tu n'aimes pas ce genre de vidéos bien évidemment tu mets un pouce en bas c'est bon aussi pour vous youtube aime bien quand il ya un peu de c'est un peu disparate comme ça parce que je sais que tout le monde aime bien évidemment c'est incroyable mais il faut mettre un peu du pouce des pouces en bas parce qu'il ya de l'interaction tout ça tout ça voilà après pas besoin de vous battre dans les commentaires on n'est pas encore là après vous allez vous tirer les cheveux vous jetez dans la boue et tout c'est un autre jeu bon bah merci à tous et puis on se donne rendez vous normalement j'ai un autre produit j'ai un autre produit puis peut-être faire aussi la caméra aujourd'hui puisqu'on profite qui pleut j'attends que ça se calme un peu même si j'ai un très joli parapluie made in taiwan je n'ai même pas trouvé de made in chan évidemment mais on a trouvé des trucs made in taiwan comme ça allez bonne journée à tous prenez soin de nous je rappelle sur toutes les chaînes il ya plein de contenu tout le temps et 7 jours sur 7 sur j'ai des vidéos